Pourquoi dit-on « pattes » avec deux T dans les expressions françaises ? Commençons par « retomber sur ses pattes ». Une expression qui signifie « se sortir de toute situation sans souci » comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes sans se blesser. Pour son origine, on pourrait remonter jusqu'à certains écrits du prophète Mahomet qui avait donné à sa chatte Muezza la faculté de toujours retomber sur ses pattes en la caressant trois fois. Le chat est aussi à l'origine de l'expression « faire-pattes de velours » qui date du XVIIe siècle et qui est utilisé pour quelqu'un qui se montre agréable par intérêt comme le chat qui ronronne et rétracte ses griffes quand on le caresse mais qui peut les ressortir à tout moment. En français, un mouton à cinq pattes désigne une chimère comme c'est le cas dans la littérature de la fin du XIXe siècle ou quelque chose de rare, quelqu'un d'exceptionnel comme dans « Le mouton à cinq pattes » un film d'Henri Verneuil sorti en 1954 avec Louis de Funès et Fernandelle. L'expression « ça ne casse pas trois pattes à un canard » est très utilisée pour dire que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est logique, vu que les canards n'ont que deux pattes, leur encassez trois relèverait du miracle, ne pas être en mesure de le faire est donc banal. Maintenant, on va « montrer pattes blanches » qui signifie « obtenir une autorisation pour entrer quelque part » pour participer à un rassemblement. L'expression a été popularisée par Jean de La Fontaine qui dans sa fable « Le loup, la chèvre et le chevreau » évoque un petit chevreau aux pattes blanches laissé seul à la maison par sa maman la chèvre. Lorsque l'on frappe à la porte, le petit chevreau demande de montrer pattes blanches avant d'ouvrir. Et comme c'est le loup avec ses pattes grises qui est derrière la porte, il n'ouvre pas. Lorsqu'on veut soudoyer quelqu'un, on peut lui « graisser la pâte », une expression qu'on utilise depuis le XVIIe siècle. La pâte, ici, c'est bien sûr la main de l'homme, celle qui reçoit l'argent. Et le verbe « graisser », c'est le « gras », synonyme de « profit », symbole d'argent. Là, en l'occurrence, d'argent mal acquis, on s'engraisse de façon malhonnête. Concluons avec l'expression « avoir un fil à la pâte », qui signifie être privé de liberté d'action, avoir des obligations. Une expression argotique liée à ce fil qu'on accroche aux pattes des oiseaux pour les empêcher de s'envoler. Sur ce, je vous libère, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada